mais quand ça concerne notre pays s'il ya des choses qui peuvent compromettre notre avenir nous devons dénoncer tous les bonguiniens partout dans le monde commencez à alerter rio tinto commencez à alerter l'argent qui veulent donner au cnfd de n'est rien donner au cnfd la situation de notre pays ils vont vendre presque si mandou cadeau la guinée ne va pas en profiter aujourd'hui ils sont coincés même si le cnf 10 ans si mandou n'est pas touché c'est dans l'intérêt de notre pays toujours pour des générations à venir mais les bandus aujourd'hui sont coincés ils savent pas gérer le pays j'ai dit aux guinéens vous n'aurez pas le courant tant que ces bandits là sont là ce qui nous ont aidé à construire les barrages ils font dos à ces gens je vous ai dit le coup d'état la fin de troisième mandat c'était des blabla paul biya est toujours là bas le présent à la salle est en côte d'ivoire c'est juste question d'intérêt tout tourne le coup d'état autour ils ont soutenu le bandit mamadu dumbouya à cause du projet simando ce grand projet minier il faut que d'ailleurs nous avons des numéros que nous allons mettre les guinéens au canada les guinéens aux états unis ici les guinéens un peu partout je vais publier ça tout de suite là sur la page pour tous ceux qui veulent contacté rio tinto alerté rio tinto fait beaucoup d'appels voilà pour alerter ces gens là que le peuple de guiné n'a rien à voir dans ses contrats et que demain s'il ya un changement voilà je vais les poster tout de suite alerté tout le monde je viens de poster merci les numéros sur ma page ma guiné d'abord pour tous ceux qui veulent contacter le bureau les gens de rio tinto pour les alerter tout bon guiné les numéros sont là bas le canada les états unis tous ceux qui veulent alerté rio tinto sur le cas du cnfd c'est pourquoi les bandits veulent parler de référendum ça fait partie du jeu rio tinto ces gens là ils sont pas bêtés ils sont dans des pays comme les états unis le canada ils savent si ils signent ces deals demain un président élu démocratiquement c'est pourquoi ces bandits là nous parle de référendum le peuple ils veulent que ces gens là partent au référendum d'abord pour valider la nouvelle constitution avec 60% nous sommes tous conscients que l'ufdg n'est pas avec ces gens le rpg cancer tous les grands partis politiques ils sont en train de diriger le pays avec la force donc les numéros je viens de publier les numéros de rio tinto tout bon guiné même si vous ne vous affichez pas appelé ces numéros vous êtes au canada vous êtes aux etats unis en europe appelé ces numéros commencez maintenant à dire à rio tinto ils vont mettre leur argent dans l'eau mamadie n'est pas aimé mamadie n'est pas la personne qui doit signer des contrats maintenant ceux qui disaient que nous on m'a je vous ai dit l'affaire de courant ne sera jamais réglé parce que ceux qui nous ont aidé ceux qui nous ont aidé à voir les barrages maintenant nos minéraires ils veulent faire d'eau à ces gens c'est un jeu d'intérêt des occidentaux et c'est ça la vérité et c'est ce qui fait causer dans un petit jeu on s'en fout de la dignité des guinéens on ne nous donne pas le courant le présent le fac on est à faire des voyages partout est ce qu'il a eu les moyens pour pouvoir faire ces barrages tu nous a donné ceux qui pensent que oui les barrages on nous a mentir c'est rentrer c'est sortir c'est un jeu d'intérêt il peut pas tomber sur eux on nous a aidé en contrepartie aussi c'est ça l'enjeu s'il n'y a pas de courant aujourd'hui oui parce que ils sont venus tomber sur les gâteaux ils donnent aux autres depuis 58 ceux qui nous ont rien ils ne nous ont rien apporté maintenant les gens les guinéens commencent à se réveiller maintenant quand on vous parle l'affaire de de coup d'état la france est derrière la france est derrière maintenant vous voyez tous que la france est derrière dans l'affaire là vous êtes tous témoins que la france est derrière les gens qu'on a on a on a traité de tout comment ceux ci ont fait pour donner le courant comment ceci faisait pour payer les fonctionnaires guinéens donc la guiné qui n'est réveillé nabé et les numéros du canada il ya simone le tendre numéro plus un 514 796 49 73 malika chéri plus un 418 592 72 93 vanessa daha plus un 514 715 21 52 ils ont leur e-mail et curie comme vous entendez e n q u r i e s arrobas rio tinto point com vous envoyez des e-mails vous les expliquez ces gens là ne sont pas des élus du peuple ils parlent de référendum avec quel fichier vous savez dans le jeu de ces voyous là ils pensent que nous sommes des imbéciles si on peut aller à des référendums avec leur avec pourquoi n'est pas organisé des élections libres et transparente avec des élus du peuple pour diriger ce pays pour gérer la guiné mais regardez c'est à dire notre pays est foutu à jamais des gens comme jiba regardez c'est lui qui pilote l'affaire de simandou et à la au vingt-unième siècle regardez regardez ce tog un ancien rappeur il n'a même pas réussi dans le rap qui était en france réceptionniste dans une banque il n'est pas économiste il n'est pas expert rien du tout mamadi prend le pouvoir et c'est ce gars qui pilote l'un des plus grands projets miniers il n'est ni expert à rien l'ancien premier ministre même des alfa condé des experts comme ça sont là-bas mais c'est 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 ce guillon comme ça toi qui dit que de rentrer en guiné je vais aller m'occuper de ta maman et també inga imma a nyengena nantana ou bien je suis le mari de ta maman quand j'ai été en guiné plusieurs fois cette jeunesse qui ne veut rien comprendre cette jeunesse inconsciente autant n'a tout est dit m'aura de neuf là autant jeunesse de kaloum tant que vous ne vous réveillez pas tant que vous ne vous réveillez pas la guiné moussa gama d'aider ou en débat koko yara ou yetef indi adam a dire des gens volent c'est simandou aujourd'hui en en train de vendre ce sont ces voliens comme ça des toccards des guignols qui viennent dans des grosses voitures dans des basé autant d'où a meni et grand grand ou en débat fouillant yara au babay bara toro oka fera et febri naba et fafé nabangé nambade ou ta nira et autant nantoma facebook ma combi tife et sache tchè a comprande mouta moua regardé je suis sorti je n'ai même pas commencé mon ouber mouma ouba foro la guiné affinant nanana massé ma obé parce que les fouillant et la pense que nous on travaille pas ici je n'ai pas bien dormi hier je suis là le bateau n'y a mouma wali falloir cindé je n'ai rien commencé d'abord pour te dire que semaine d'arrivée d'arrivée fonda massédique fouillant tibé et raccoulo moutante à la guiné rafé nana fameux vous avez vu 1400 1433 ou l'or comme ouvidor abama je vais faire plus de 2000 et quelques cam ouvidor abama ou 2000 et quelques nanabama chaque semaine d'amérique b mais on le fait parce que les guinéens sont en train de souffrir aujourd'hui au nato médias barra fermé des gens sont là bas et n'y a makolo l'enjeu c'est quoi les bandits s'ils disent que les guinéens doivent aller au référendum parce que le rio tinto n'a accompagné il exige son référendum dans l'arabe ils veulent qu'il y ait des référendums pour que les guinéens approuvent quelque chose mais nous sommes tous conscients aujourd'hui que lui a déjà le rpg personne ne veut de ces gens là c'est pour venir mentir tromper cette jeunesse n'a fouillant ténére mouama et arabie fait au fond grand débat fouillant et à rason pensez à l'avenir de ce pays là vous voyez dubaï c'est pas un miracle ils ont le carburant essence nana dubaï doit écrire c'est pas le désert voilà attendez un autre modi c'est qu'on va enlever mon frère toi tu parles de voilà cela je dis que vous êtes des judyaux alpha diallo je n'ai jamais été responsable du rpg je n'ai jamais occupé un gouvernement et un poste dans le gouvernement du président facondé je suis libre de parler moi d'amaro qui vous parle je n'ai jamais été communiquant du rpg je ne suis que un activiste j'apporte mon choix à qui je veux si j'avais occupé un poste dans le rpg ce que tu es en train de vomir tu peux vomir moi je vous ai dit aucun personne vos arguments ça marche pas avec moi d'amaro je n'ai pas été ministre je n'ai jamais occupé un poste je n'ai jamais été nommé de quoi vous parlez un autant d'alpha nanani nanana aujourd'hui le peuple regrette le présent facondé au moins si mandou dont on parle maudit ouvre tes yeux si mandou a été vendu ni t'étais le présent facondé ni t'étais la relation du présent facondé si mandou n'allait jamais revenir dans les portefeuilles de l'état guinée maudit là c'est ce que tu veux pas comprendre moi je suis fier de défendre le présent facondé parce que grâce à lui la guinée a pu récupérer c'est mandou on a les comptes berri stammet la guinée a gagné ou dit de quoi tu parles on parle de ces mandou je suis fier de parler du présent facondé des idiots comme ça vous ne voulez pas comprendre la vérité j'avais compris maintenant le coup d'état ça n'avait rien à voir avec le troisième mandat si c'était le troisième mandat aujourd'hui de fndc où elle est présent celle où c'est des bandits qui sont venus pour prendre le minerai tout le coup d'état je vous avais dit dès le départ c'était autour de cimandou quand un chef d'état fait dos à ces gens là on l'appelle dictateur ils se mettent contre lui pour bien et au cameroun ça fait 40 ans regardez le cameroun tous les pays africains les les regardez au congo qu'est ce qui dit le présent du congo vous avez vu des gens même sont quittés ici pour aller pour faire le coup d'état ils ont échoué regardez les m23 si on veut aider des états pourquoi ces gens là la france ils ne font pas de coalition comme ils sont allés tuer kadhafi pour aller libérer le congo parce que oui le présent congolais a compris la cobaye ça sort on est assis et c'est pareil chez nous mais il fallait utiliser moi c'est pourquoi j'ai dit chaque combat il faut choisir le moment si au début on disait la france on disait oui les et autour de cimandou les gens n'allait jamais comprendre ils allaient les bandits ont du troisième mandat mais où est le président seloudal qui était opposé au présent facondé où elle est le fndc ce sont les vérités ils peuvent plus cacher cela et le peuple doit comprendre cela et c'est pourquoi je dis à lui fdg votre combat contre le présent facondé vous étiez dans vos droits mais je vous dis une chose le coup d'état ce n'était pas pour le troisième mandat et c'est sûr que vous devez changer tant que des gens sont là à dire troisième mandat vous légaliser le pouce du bandit mais dites le putsch c'est contre simandou on ne vous dit pas contre alfa condé parce que il ya d'autres ils vont jamais changer mais le putsch c'était de venir prendre simandou et vendre voilà il faut que les guinéens comprennent cela le coup d'état c'était pour simandou pour braquer simandou pour prendre simandou à travers simandou la guinée peut dépasser beaucoup de pays aujourd'hui et c'est sûr que certains ne veulent pas c'est ce qu'ils ne veulent pas voir la guinée dépasser la côte d'ivoire ou le sénégal parce que ce jugement c'est énorme les revenus la guinée peut construire des routes des hôpitaux des écoles plein de choses pour les guinéens on peut le faire avec l'argent de simandou et aujourd'hui ces gens là préfèrent que des vauriens des bandits des inconscients soient à la tête de la guiné pour qu'ils puissent piller nos richesses la guiné que l'homme et rana n'en comprennent ou je fais falane birin bébé quel référendum on va faire mais c'est le fichier dont eux ils parlent mais pourquoi les bandits n'organisent pas des élections avec le même fichier ceux qui doivent compétit n'ont pas de problème l'ufn n'a pas de problème le rpg n'a pas de problème maintenant les bandits viennent qu'on n'a candidaturs libre pour que le bandi maman de une doublure soit candidat maintenant on est là on a quelques idées quand on dit ces idées me disait que ils vont 나는 s'yacher d'un coup nous n'aura quand même l'homme en fait l'homme en fait il y a quelque chose avec l'argent de simandou tels nous l'homme en fait ils veulent vous arracher vos maisons là mais vous êtes assis les bandits prennent le pot de vin et les femmes ont un peu les couilles ils volent l'argent des Guinéens, on vient vous donner vous appelez des gens là, ils sont gentils des bandits à col blanc comme ça si ce n'est pas la Guinée si ce n'est pas la Guinée des gens comme ça, des gens comme les Amara ceux-là doivent être secrétaire d'un pays normal Amara doit être secrétaire d'un pays normal des gens comme les Djibala Né Lamaïu Erafindi directeur de cabinet d'un pays normal des guignols comme ça des guignols comme ça et ce sont ces gens là qui pilotent le projet de Simandou la Guinée qui est dehors n'a fait tant que ils veulent accélérer aujourd'hui on ferme les médias parce que les journalistes d'investigation les professionnels du métier ça cause de tout ça il y a un mascarade projet de Simandou pour ne pas qu'on dise la vérité au peuple de Guinée on a fermé les médias les médias les militaires n'ont pas pris les armes le bandit m'a dit les médias ne font que parler si c'est faux c'est au gouvernement ils ont la RTG ils ont des responsables ils peuvent démentir mais écolo le peuple de Guinée et Mouham n'ont pas la population regardez aujourd'hui le pays si ce n'est pas les blogueurs est-ce qu'au temps du présent il faut qu'on en parle même des blogueurs on a tomber les femmes il y a des gens ils ne s'intéressaient même pas à Facebook mais à cause de nous aujourd'hui ces gens là regardent Facebook parce que les bandits ont fermé les médias aujourd'hui il y a des gens ils n'ont même pas de smartphone ils n'ont pas de smartphone eux ils regardaient la télévision chez eux à la maison et nous télévisionnons mais à cause de ces bandits la Guinée et Mouham la Guinée est nouvelle le gouvernement est vraiment espoir c'est-à-dire demain ce qu'ils vont faire pour eux et Mouham des bandits comme ça donc moi j'ai déjà publié le numéro de Rio Tinto sur ma page il faut que tous les Guinéens appellent ces numéros la Guinée qui est dans le Canada la Guinée qui est dans les Etats-Unis ceux de l'Europe tous ceux qui ont les moyens d'appeler faites-le dans le respect appelez-les appelez ces gens là voici les numéros que j'ai mis sur ma Guinée d'abord j'ai déjà mis les numéros j'ai dit bien appelez-les dans le respect dites aux gens de Rio Tinto le peuple de Guinée n'acceptera pas nous ne disons pas que nous n'allons pas travailler avec le Rio Tinto mais pas dans ces conditions pas dans ces conditions l'argent qu'ils sont en train de donner à ces bandits ne va pas profiter aux Guinéens parce qu'ils sont coincés aujourd'hui ils doivent faire leur campagne il faut accélérer les choses prendre de fortes sommes avec Rio Tinto je vous dis c'est un bijou c'est un gâteau Simandou donc il faut délapider Simandou la Guinée de qui nous cessez de profiter nous sommes des maudits le président le Fakonde a fait 11 ans tous les fonctionnaires guinéens tous ceux à la retraite tous ces gens ont été payés il y avait des projets de développement tous les chantiers en cours les échangères à Conakry les routes qui les a initiés le président le Fakonde les bâtiments démonstratifs les 33 préfectures il faut que Rio Tinto comprenne cela je vous dis quand vous les appelez dans le respect absolu dans le respect absolu il faut appeler Rio Tinto dans le respect vous les expliquer que le peuple de Guinée aujourd'hui un les médias sont fermés le peuple est pris en otage que si demain les choses changent c'est ce même peuple qui va dire Rio Tinto vous avez mis votre argent dans l'eau c'est mieux d'attendre dites Rio Tinto d'attendre ce n'est pas les bandis qui vont signer des contrats ce ne sont pas des élus du peuple Mamadi n'a pas été élu Dansa n'a pas été élu et c'est ça la vérité voilà toi Alousséni Maïga tu fermes ta gueule si tu es fâché prends ton avion tu viens me chercher aux Etats-Unis de maudit comme ça pour d'aller doucement c'est maintenant que tu vois ma vidéo vous pensez que moi j'ai peur de ces voyous là vous pensez que moi j'ai peur de ces bandits là peut-être si c'est aujourd'hui tu as vu ma vidéo tu ne me connais pas d'abord cherche bien à me connaître moi je vous ai dit tous ceux qui viennent ici dans ma refaire il faut faire doucement même si vous m'aimez je ne vais pas bien vous répondre voilà face à ces bandits là quand ils ont pris les armes ils sont allés doucement des vauriens comme ça c'est un gouvernement légal ils ont été élus un groupe de bandits où sont les corps du 5 septembre où est le général Saliba les jeunes des forces spéciales ils sont où les petits dianés les couillatés les soumains les cabinets ils sont où les idiots comme ça rien ne fera partie de ces bandits là si ce n'est pas le rapport de force parce qu'ils ne connaissent rien si ce n'est pas le rapport de force ils ne font que tuer les gens juste pour faire peur aux gens mais la mort c'est une fois ça on vous le dit regardez moi des bandits comme ça là il faut faire doucement moi doucement avec ces bandits là soit on arrête en même temps on a gâté deux de mes voitures ici ils n'ont pas payé quelqu'un ici Damaro n'a pas de maison c'est rentré c'est sorti ils ont fait tout ce cinéma ça a changé quoi Damaro quelqu'un qui n'a pas de maison toujours il fait votre il est dans la maison il fait le live je vous dis faites faites d'autres choses encore toi qui dis d'aller en Guinée là c'est ça que je dis pour aller m'occuper de ta maman moi c'est ma famille qui peut me dire Damaro viens toi tu n'es pas de ma famille là c'est pour aller m'occuper de ta maman peut-être que tu demandes de rentrer en Guinée c'est que si tu es de la même famille que quelqu'un tu as contribué pour son voyage il te doit quelque chose mets des maudits comme ça là viens en Guinée comme je vais aller m'occuper de ta maman là-bas ou bien donc moi je vais vous laisser je vais reprendre mon boulot c'est maintenant nous on commence le boulot merci à tout le monde le combat continue franchement tous les Guinéens doivent s'impliquer je vous ai dit le coup d'état ça n'avait rien à voir avec le troisième mandat les bandits ont fait le coup d'état juste à cause des intérêts ils l'ont fait à cause des intérêts et aujourd'hui nous sommes en train de voir tout tourne autour de Simando on ne parle pas d'élection ce n'était pas le troisième mandat mais tout tourne autour de Simando je vous avais dit ici je dis la vérité triomphera et aujourd'hui c'est ce que les Guinéens doivent comprendre c'est pourquoi je vous disais arrêtez de parler de troisième mandat plus vous parlez du troisième mandat vous donnez la force vous légitimez le pouvoir de ces voyous là mais Fonike Mange ceux qui étaient opposés au troisième mandat et la seule d'aller ils sont où voici des vérités qu'on ne peut pas cacher les bandits sont venus quels projets ils ont on ne parle pas d'élection rien aujourd'hui ils viennent ils embrouillent tout le monde on va évaluer les partis politiques dans la même constitution qu'eux ils sont en train de faire on parle de candidature libre des partis agréés et vous vous parlez de candidature libre ça a quel ça dit est-ce que les deux choses là ça marche on veut évaluer les partis politiques on veut voir ceux vraiment qui valent la peine maintenant les mêmes bandits encore pour imposer la candidature du bandit on parle encore dans la ça sert à quoi d'évaluer les partis politiques ça dit ces gens là prennent des Guinéens pour des imbéciles quoi dans la constitution l'avant projet on nous parle de candidature libre maintenant les mêmes bandits pour fatiguer les partis politiques pour récaler l'UFDG pour récaler le RPG les bandits nous parlent d'évaluation si on autorise quelqu'un à être indépendant libre il n'a pas besoin de partis ou quoi alors ça sert à quoi d'évaluer les partis politiques donc moi je vais m'arrêter et aujourd'hui je ferai autant de vidéos que je peux et tous les Guinéens comme je l'ai dit doivent parler maintenant de Simandou c'est ça notre avenir c'est pas le troisième mandat je vous ai dit tout ça c'était du blabla tout ça c'était des excuses le problème en Guinée c'est Simandou le problème de notre pays c'est Simandou et tous les Guinéens doivent se réveiller le problème le temps nous a donné raison le temps nous a si les bandits c'était le troisième mandat leur objectif c'était des élections et foutre le camp mais tout tourne autour de Simandou le désaccord du président avec les gens là c'était Simandou parce que le président Alpha Kondé avait compris un multinational français Bernie Steinmet qui avait ça au moment que ce multinational avec le gâteau avec Simandou il n'y avait pas de problème c'est quand le président Alpha Kondé a gagné la Guinée a gagné le procès contre Bernie Steinmet c'est là ils ont commencé à parler de droits de l'homme de dictature Alpha Kondé sinon il y a eu le troisième mandat en Côte d'Ivoire c'est là la France ne peut pas parler devant nous c'est là ils n'ont pas d'argument devant nous Paul Biya 40 ans il a été invité on ne parle pas de droits de l'homme on ne parle pas d'alternance mais c'était contre le président Alpha Kondé à cause de Simandou et c'est ça la vérité c'est pourquoi je disais à nos amis de l'UFDG ANAD et autres de faire la part de choses des gens qui ont dit on a fait le coup d'état à cause de vous mais vous vous êtes où aujourd'hui voici des vérités si vous ne pouvez pas avoir le courage de dire que le coup d'état contre le président Alpha Kondé ce n'était pas contre le troisième mandat dites au moins que ce coup d'état c'est pour Simandou c'est pour piller Simandou c'est pour prendre Simandou vous avez les deux options le coup d'état c'était pour venir voler Simandou parce que la France qui est en train de piller certains pays africains avec l'allure du président Alpha Kondé déjà vous avez vu on a connu Ebola beaucoup de choses Covid mais notre économie se portait très bien notre économie allait très bien si Simandou s'ajoutait à ça beaucoup de pays africains allaient être jaloux de la Guinée il fallait freiner cet élande c'est ce qui a été freiné donc ça n'a rien à voir avec le troisième mandat la France même est complice des troisième mandats dans plusieurs pays Paul Biya il n'était pas au jeu c'est ce que la jeunesse africaine surtout nous les Guinéens vous devez comprendre j'ai dit votre combat interne contre le président Alpha Kondé c'est votre droit mais il faut voir l'intérêt général du pays les Guinéens merci à tout le monde bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada